bonjour à tous bienvenue c'est Angie on se retrouve pour une nouvelle présentation de coffret d'oracle aujourd'hui nous allons découvrir ensemble l'épopée l'oracle divinatoire d'anne sophie peau illustré par f d'ourte c'est aux éditions exergue du groupe très daniel donc c'est un très bel oracle pour à la fois la guidance mais aussi la divination vous allez le voir je vais vous lire la petite présentation bienvenue dans votre histoire personnelle la vie est une vague qui nous amène à vivre des moments difficiles mais aussi de très beau moment vivre son épopée c'est avoir une vie éclairée avec la conscience des tenants et des aboutissants de chacun de nos actes pour nous-mêmes pour les autres et pour notre planète quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur votre chemin personnel et spirituel cet oracle de 32 cartes accompagné d'un livre explicatif de 168 pages tout en couleur sera à même de répondre à la fois aux problèmes pratiques de votre quotidien et à vos questions plus spirituelles donc anne sophie peau est médium clairvoyante et passionné de paranormal d'ésotérisme de magie d'occultisme depuis de nombreuses années f d'ourte alias chai bouchouette est une artiste peintre talentueuse à l'univers coloré alors on va ouvrir le coffret sortir les cartes je vais vous les montrer tout de suite un petit peu et on ira bien sûr les voir tout à l'heure une par une on ira choisir une petite carte à la fin de la vidéo pour notre message j'aime beaucoup le dos on a des tranches qui sont dorés les cartes sont de taille moyenne il ya une bonne prise en main sur chacune des cartes on retrouve donc le titre ici ainsi que le numéro sur la droite on les verra tout à l'heure une par une très joli alors on y reviendra on va regarder d'abord le petit livret on va aller voir ce que nous propose l'auteur alors déjà une petite dédicace ici pour sa communauté vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur les réseaux sociaux alors on a le petit sommaire avec donc les méthodes de tirage et ensuite toutes les cartes à la fin vous avez donc la biographie de l'autrice et de l'illustratrice donc petite introduction pour présenter la création de l'oracle donc l'oracle est né à partir d'une rencontre entre anne sophie et eve donc les illustrations ont été canalisés par par l'illustratrice donc c'est une collaboration donc elle explique un petit peu le pourquoi le pourquoi de du nom de l'oracle un épopée donc ce cheminement un petit peu comme le cheminement avec le tarot des arcanes alors ensuite elle propose donc différents tirages bien sûr vous pouvez utiliser l'oracle avec vos propres méthodes donc vous avez le tirage des énergies qui se passe ici en cinq cartes qu'on peut recouvrir ensuite deux fois donc vous avez du coup plusieurs rangées donc on a la carte du milieu la carte numéro 3 qui va être la carte principale et avec l'énergie principale finalement et puis les deux premières cartes qui vont représenter le passé récent en lien avec la question les deux suivantes 4 et 5 qui vont représenter les événements du futur proche donc elle explique qu'on peut recouvrir mais qu'on ne recouvre pas les cartes positives ensuite vous avez le tirage donc vous avez un exemple à chaque à chaque fois vous avez un exemple une interprétation pour vous aider vous avez ensuite le tirage fermé donc le tirage fermé c'est pour répondre à une question fermée donc une question qui implique une réponse par oui ou non vous avez ici un tirage en trois cartes et ensuite vous avez le tirage astrologique en 12 cartes avec les 12 mois de l'année et vous avez également un exemple alors pour chacune des cartes ensuite pour l'interprétation on retrouve donc le numéro le titre une miniature en couleur de la carte vous avez donc une petite présentation de la carte vous avez les idées principales donc avec des mots clés avec un message on va dire une interprétation rapide quand on veut aller vite pour comprendre la carte et ensuite vous avez une signification un petit peu plus longue un du texte et vous avez également des associations alors ça c'est très intéressant parce que c'est peu proposé dans les livrets donc là elle propose des associations avec une voire deux cartes et on retrouve la même chose avec chacune alors ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder les cartes une par une et ensuite on se retrouve pour un tirage ce qui s'est passé Sous-titrage FR ? ... 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